Générique Bonjour et bienvenue dans les gros mots de l'écho, comment comprendre le charabia des économistes et autres journalistes spécialisés. Le gros mot de la semaine est une création 2.0, un pur objet informatique, inventé il y a 6 ans à peine par des geeks de génie. Je vous parle d'une monnaie virtuelle, non, je vous parle de la star des monnaies virtuelles, je vous parle du bitcoin. Il tient dans un smartphone, pas dans la main et il a sa maison à Paris. Magnéto Charles. Écoutez, j'en sais rien, ça fait 4 ans que je vis là et j'ai toujours pas compris. C'est une monnaie qui servira à payer virtuellement des achats sur internet. C'est une monnaie qui a une valeur très fluctuante en bourse par exemple. En fait, c'est une monnaie qui est plus neutre du point de vue politique et qui est en fait détenue par personne, sinon par ses utilisateurs. Gabriel Zuckman, vous n'êtes pas virtuel, vous êtes bien réel et vous êtes professeur d'économie, chercheur d'ailleurs en économie à l'université de Berkeley en Californie. Merci d'être venu jusqu'à nous et bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je peux, par exemple, faire mes courses en bitcoin, que ce soit en France ou aux Etats-Unis ? Alors, le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Il n'y a pas de pièce ou de billet en circulation, c'est une monnaie électronique. Mais vous pouvez faire un certain nombre d'achats sur Amazon ou sur l'App Store d'Apple avec des bitcoins. Et aussi, vous avez dans un certain nombre de pays des distributeurs qui vous permettent non pas de retirer des bitcoins, mais de retirer par exemple des dollars canadiens au Canada. Et ça va débiter votre compte en bitcoin. Ou à l'inverse, de déposer des dollars canadiens dans le distributeur et ça va créditer votre compte en bitcoin. Alors, vous parlez de dollars canadiens, parlons de dollars américains qui est une monnaie plus internationale. Le bitcoin, c'est combien de dollars ? Ça vaut combien ? Alors, à l'heure actuelle, le bitcoin fluctue entre à peu près 200 et 250 dollars américains. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il est extrêmement volatile. Il est extrêmement volatile. Avant 2013, le bitcoin ne valait quasiment rien, moins d'un dollar. Au début 2014, il a explosé à plus de 1000 dollars. Et depuis le début 2014, la valeur du bitcoin a été divisée par 5, à peu près 200 dollars aujourd'hui. Et comment ça se fait que cette monnaie-là soit plus volatile, par exemple, que le dollar ? C'est une monnaie qui est plus volatile que le dollar parce qu'on ne sait pas encore très bien à quoi ça va servir. Le dollar américain ou l'euro, il permet de payer ses impôts, il permet de faire tout un tas de choses fondamentales. Le bitcoin, la demande pour le bitcoin est encore très incertaine. Est-ce que tous les magasins vont accepter le bitcoin à l'avenir ? On ne sait pas trop. Donc ça explique une grande partie de la volatilité. Il y a une autre particularité du bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale pour gérer cette monnaie. Le bitcoin, sa caractéristique première, c'est qu'elle permet de faire abstraction des intermédiaires. On pouvait envoyer de l'argent de France en Afrique sans avoir à passer par une banque ou par quelques intermédiaires que ce soit. Donc ça, c'est la technologie qui est fondamentalement à l'origine du bitcoin. Donc ça veut dire que les transferts internationaux sont gratuits ? Oui, il y a une toute petite commission mais qui est bien plus faible que ce que facturent les banques ou les intermédiaires comme Western Union. Et ça, c'est un progrès. Pour transférer de la valeur entre pays, le bitcoin est utile et constitue une avancée technologique. Mais ça coûte bien à quelqu'un tout ça ? Ce n'est pas possible une monnaie gratuite ? Alors voilà, il y a un coût caché. Le bitcoin, il faut penser à ça un peu comme de l'or électronique. Et de même qu'il y avait des personnes qui allaient chercher de l'or, il y a des mineurs de bitcoin, des gens qui résolvent des problèmes informatiques, des algorithmes qui vont tourner leur superordinateur pour créer des bitcoins et encaisser une petite commission en bitcoin. On appelle ça des mineurs. On appelle ça les mineurs dans le jargon du bitcoin. Et la caractéristique, c'est que miner du bitcoin, c'est de plus en plus difficile. Il va y avoir au maximum, il ne peut y avoir que 21 millions de bitcoins en circulation. Et plus des bitcoins sont minés, plus il devient difficile de miner de nouveaux bitcoins. Et donc maintenant, il y a toute une industrie pour miner des bitcoins qui s'est créée en Islande, dans des pays où il fait très froid, avec plein de superordinateurs. Le problème, c'est que ces superordinateurs, ils consomment énormément d'électricité, énormément d'énergie. Et donc, oui, il y a moins de frais de transaction, mais c'est extrêmement coûteux en termes d'émissions de carbone. Et donc, ça coûte à la planète entière, en réalité. Alors, on sait que le bitcoin, c'est aussi risqué. Il y a les pirates informatiques qui sont, on va dire, les voleurs du 21e siècle qui peuvent faire disparaître des bitcoins. On sait que comme les transactions sont anonymes, ça peut être le support aussi à toutes sortes de trafics. Par exemple, le trafic de drogue, le trafic d'armes. Est-ce que vous pensez, malgré tout, que le bitcoin, c'est une chose positive ? Est-ce qu'il faut en acheter ? Est-ce que c'est le moyen de devenir riche ? Ou est-ce que c'est le moyen d'être plus en sécurité ? Ah non, moi, je ne pense pas qu'il faille vraiment en acheter. Vous savez, une monnaie, elle remplit deux fonctions. Une fonction d'échange, moyen d'échange et une fonction de réserve de valeur. Le bitcoin, c'est un bon moyen d'échange parce qu'on supprime les intermédiaires dont ça coûte moins cher d'envoyer de l'argent. Par contre, ce n'est pas une bonne réserve de valeur. C'est extrêmement volatile, ce n'est pas régulé par une banque centrale. Il n'y a rien qui empêche la valeur du bitcoin de tomber à zéro. La valeur de l'or, elle ne peut pas vraiment tomber à zéro parce que même s'il y a peu de demandes pour l'or, on peut toujours utiliser l'or pour faire des beaux bijoux. Mais le bitcoin, en soi, il ne sert strictement à rien. Et comme ce n'est pas une bonne réserve de valeur, c'est pour ça que moi, je n'en achète pas et je ne vous conseille pas d'en acheter. Merci beaucoup, Gabrielle Zuckmann, chercheur d'enconne économie à Berkeley, en Californie. Vous êtes donc, je l'ai bien compris, un adepte du bas de laine, des pièces d'or cousues dans les matelas. Voilà, c'est votre French touch à vous, finalement. Merci à Charles Pellegrain, qui est l'homme orchestre de cette émission. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Et puis, en cas de crise de manque, tweetez-nous, at les gros mots de l'écho. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada